Simapolo bonjour nous continuons la checklist des tests de prélaunch avec les EMS prélaunch tests donc les tests au sol avant lancement du dispositif EMS dont on voit la photo ici et qu'on retrouve ici alors ce dispositif a pour fonction essentielle en tant que EMS entry monitoring system donc système de monitoring d'entrée c'est à dire d'entrée atmosphérique il permet de la surveillance des paramètres de réentrée atmosphérique lors du retour sur terre pour vérifier que le module de commande est en train de descendre correctement dans l'atmosphère au moment du retour mais comme ce dispositif possède un accéléromètre extrêmement précis on s'en sert aussi lors des poussées du SPS le moteur principal du du CSM et en particulier la fichure qui est ici permet de vérifier les vitesses les augmentations de vitesse qu'on communique au CSM donc on s'en sert lors de lors du vol pour contrôler les poussées et surtout donc au moment de la rentrée atmosphérique pour vérifier que tout se déroule correctement on a ici là et on va le voir mieux sur la photo un système avec des bandes transparentes et derrière un traceur qui va tracer les courbes et ça ça sert vraiment lors de la rentrée pour vérifier que effectivement les trajectoires de rentrée sont correctes sont dans des gabarits donc là on voit un gabarit c'est un gabarit de test mais peu importe on verra justement tout à l'heure comment il fonctionne on s'assure bien que les les courbes sont à l'intérieur de certains intervalles ce qui est signe que tout va bien et donc l'objectif là maintenant de la checklist c'est de tester les différents les différentes fonctions de ce dispositif alors on commence par vérifier que le sélecteur de fonctions est sur off alors ce sélecteur c'est le bouton rotatif qui est ici et il est sur off ensuite alors on vérifie que la lumière sps trust lt pour light n'est n'est pas allumé et donc ici ce voyant il est ici sps trust donc il est bien éteint ensuite on vérifie que les coupe-circuits ems sont fermés alors on nous précise sur quels panneaux ils sont situés c'est le panneau 8 qui est à gauche donc on va sur le panneau 8 et on cherche voilà ems main a main b donc ça ce sont les deux bus électriques qui vont alimenter le ms donc comme d'habitude ils sont redondés et les deux coupe-circuits sont bien fermés ensuite on ouvre le couvercle gta alors ici on précise qu'il faut un ex-driver donc c'est un un tournevis enfin une clé allen qui va nous permettre d'ouvrir le capot en question alors sur le simulateur le capot on le voit ici et il est fermé par cette petite vis ici c'est pas très visible on voit ça beaucoup mieux sur la photo qui est là donc voilà la vis et il faut dévisser ce capot gta alors pourquoi est-il vissé et ben parce que en fait dedans il ya un interrupteur qui va signaler à l'em s qu'on est sur terre et que les tests qui sont effectués sont spécifiques des tests des tests au sol au sol évidemment si on était en gravité zéro à ce moment là on laisserait l'appareil fonctionner de façon nominale mais là au sol c'est pas le cas et donc on va ouvrir ce couvercle et actionner l'interrupteur évidemment une fois en vol les astronautes ne doivent pas faire ça et c'est pour ça que le capot est purement et simplement vissé donc là évidemment on va pas dévisser on va juste faire un clic droit je j'enlève la pause clic droit donc c'est ouvert et ensuite on met sur on donc vers le haut voilà on signifie à l'em s qu'on est au sol et que les tests sont des tests au sol on passe le ms en mode stand by donc le bouton de mode il est ici mode stand by c'est déjà là ensuite ems funk en delta v donc le sélecteur de fonction en delta v donc les boutons sélecteurs ici alors je vais pas utiliser celui là je vais par exemple utiliser celui là pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre clic droit droit clic droit clic droit voilà et sens contraire clic gauche clic gauche clic gauche donc ici si on veut aller en delta v on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et donc clic droit voilà nous sommes en delta v donc on nous dit que l'afficheur doit s'éclairer ce qui était le cas et on attend cinq secondes alors on peut éventuellement régler la luminosité de l'affichage numéro les luminosités d'affichage sont gérés ici en réalité soit ça marche soit ça marche pas donc voilà là c'est éteint mais après ça n'est pas réglable réellement là je suis au minimum c'est aussi lumineux que dans cette position là donc on reste dans une luminosité cohérente mais le simulateur ne gère pas des luminosité différente sur ces appareils là bien donc maintenant on passe en delta v7 delta v7 clic droit voilà et cette position là nous permet de modifier la valeur qui est ici c'est ce qu'on nous demande de faire donc on va la passer à 15 86,8 donc pour ça on a c'est ce bouton alors là on augmente inc pour increment et déc pour décrément donc ici on augmente la valeur donc 15 86 8 j'appuie avec le bouton de gauche pour une avance rapide et j'affinerai avec le bouton de droite je suis un petit peu trop grand donc je vais diminuer mais plus lentement donc c'était 15 86,8 si je ne me trompe pas vérifions 15 86,8 très bien 15 86,8 c'est exact ensuite EMS func delta v test donc on va faire un premier test de delta v ok alors on va se mettre sur pause et on va regarder ce qui est attendu la lumière sp thrust va s'allumer donc c'est ici c'est ce voyant qui va s'éclairer et qui signifie que le moteur SPS fonctionne alors en réalité dans notre cas il ne va pas fonctionner c'est juste un test et donc il simule l'allumage du moteur SPS ensuite le delta v va se mettre à décroître pendant environ 10 secondes donc ici le delta v qui est là va décroître pendant environ 10 secondes ensuite la lumière sps thrust va s'éteindre quand on va arriver à un delta v d'environ moins 0,1 enfin quand ça va arriver à moins 0,1 FPS ça veut dire fit per secondes donc c'est des pieds par secondes je vous rappelle on utilise des unités américaines les pieds les mille nautiques etc et le delta v l'indicateur le compteur va s'arrêter entre moins 20 et 20 FPS sur un affichage compris entre moins 20 et 20 moins 20,8 et 20,7 alors lançons le test clic droit pause clic droit nous avons oublié quelque chose enfin delta v test peut-être on devrait être en mode norme est-ce que nous y sommes et bien non voilà delta v test donc le sps thrust s'allume ça décroît ça va s'éteindre quand on va passer par moins 0,1 et on se retrouve avec une valeur de moins 20,7 on va 20,7 on est border avec la tolérance ici mais ça fonctionne on met le MS mode en stand-by et ensuite on va à l'EMS test 1 CCW ça veut dire counterclockwise donc ça veut dire qu'ici il faut qu'on tourne le sélecteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc clic gauche jusqu'à test 1 ici on y va on voit que là c'est passé à 0 on passe en EMS mode norme donc la lumière 0,5G doit s'éteindre c'est celle-ci la lumière thrust doit s'éteindre lift vector down et up doivent s'éteindre il s'agit de ces rectangles ici blancs qui sont susceptibles de s'éclairer et l'indicateur de range doit passer à 0 c'est le cas donc jusqu'à là tout est bon ensuite on nous dit de scroller de faire glisser jusqu'à ce que l'index d'affichage surimpose oh là là je traduis mal of next self test pattern donc il y a des motifs de test qui sont ces motifs là on le voit sur la photo ici d'ailleurs voilà c'est le même ok et donc on nous demande de faire correspondre l'affichage ici avec le début de la courbe et donc on peut le déplacer ici donc ça ça permet d'avancer en fait on fait reculer la chose mais on avance dans le temps ici voilà comme ça on avance on peut éventuellement reculer mais on ne peut pas reculer indéfiniment on peut ajuster voilà on se met là ici et donc on est au début du motif de ce test ici alors on en était où ici voilà donc maintenant on passe sur test 2 on va attendre 10 secondes alors le mode on vérifie il est en norme je vérifie qu'on est bien en norme oui donc on va passer en test 2 on va attendre 10 secondes la lumière 05 va s'allumer toutes les autres vont s'éteindre ok allons-y pour le test 2 on attend 10 secondes environ voilà la lumière ici c'est allumé toutes les autres sont éteintes celle-ci celle-là et celle-là tout va bien éventuellement ce qu'on peut faire pour compter les secondes on peut démarrer ce compteur ici en appuyant là voilà ça nous fait un repère par exemple si on démarre à 4 secondes 10 secondes ça nous amène à 14 c'est pas mal de le laisser tourner maintenant le test 3 donc la lumière 05 est éclairée le lift vector down va s'éclairer 10 secondes après le début du test et le range et on va après à la fin c'était enfin régler le range à 58 alors regardons si donc notre lumière ici c'est clair donc test 3 on attend 10 secondes 51 et voilà ça vient de s'éclairer 9 secondes après qu'on ait démarré le test bien on nous a dit ensuite donc de régler le range à 58 allons-y mettons-le à 58 voilà 58 et donc on passe au test 4 on y va test 4 donc là on voit le traceur qui trace la courbe dans le gabarit sous la courbe ici et là et donc on s'arrête à moins 0 1 alors vérifions si c'est bien passé ce qui était attendu donc la lumière 05 s'allume toutes les autres s'éteignent ça on n'a pas vérifié on aurait dû lire le texte avant donc la trace enfin la courbe est tracée dans le dans le motif et au bout de 10 secondes ça s'arrête dans le coin inférieur droit le range descend vers 0 et après 10 secondes ça s'arrête entre 0 0 et plus 0 2 alors ça c'est pas rigoureusement exact puisque ça s'est arrêté à moins 0 1 mais bon de toute façon on va pas régler l'appareil on va considérer que le test est bon et que l'appareil est fonctionnel on passe au test 5 donc la lumière 0,05 0,05 est allumée le leaf vector s'allume 10 secondes plus tard le range le range se met à 0 et il y a une ligne verticale qui va se tracer bien alors allons-y on lance le test donc c'est passé à 0 j'ai pas vérifié le compteur mais ça vient de le hop vient de s'allumer et alors il y a probablement quelque chose qui s'est tracé ici mais objectivement sous le curseur on voit pas grand chose on pourrait éventuellement faire c'est essayer de décaler ici je vois rien bien peu importe je vais pas parler de cette lumière là 0,05 c'est une lumière qui s'allume lorsque l'accéléromètre détecte une accélération supérieure à 0,05G en fait par convention lors de la redescente atmosphérique quand le module de commande va commencer à entrer dans l'atmosphère il va atteindre les couches ténues d'atmosphère et donc le freinage va être très très progressif à partir du moment où ce freinage sera de 0,05G quasi nul mais quand même l'accéléromètre va le détecter allumer cette lumière et donc les astronautes dans le module de commande sauront qu'ils sont en train de pénétrer l'atmosphère c'est donc un indicateur précieux bien alors on vérifie donc on doit décaler pour vérifier que ces instructions là du pattern suivant sont visibles c'est le cas donc on s'en inquiète pas davantage ensuite ems func sur range 7 donc ici range 7 ems mode sur standby ems mode sur standby et donc le stylet qui trace là a probablement bougé bon on voit rien et toutes les lumières sont éteintes c'est le cas et on met le ms sur off voilà ensuite pour finir donc le GTA pour les tests au sol doit être éteint et la porte fermée avec le le tournevis et donc on va éteindre et refermée par un clic droit et voilà les tests de l'EMS sont terminés